Coucou aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec un maximum de lumière je voulais vous présenter la liste de Urban Decay que j'ai reçu il y a un ou deux jours je voulais vous faire un petit essayage mais j'avais pas assez de lumière il y en a plus en ce moment je crois qu'elles sont en rupture de stock je sais pas s'ils vont réapprovisionner il y avait une promotion de 25% sur Sephora et elles sont bien parties alors elles sont en édition limitée et avec bien sûr toutes uniques les petits motifs que vous voyez sur les boîtes ne sont pas identiques selon les boîtes on voit Urban Decay en violet et derrière c'est des couleurs avec les noms bien sûr on va l'ouvrir c'est un petit peu fragile là petit boîtier il y a un petit coussinet pour protéger la boîte pour pas qu'elle se casse avec les locaux de Urban Decay on va essayer de le mettre comme il était avant voilà c'était présenté comme ça ça prendrait la forme des initiales ça protége la boîte et la boîte est comme ça violette avec un floral orchidée et les initiales Urban Decay en 3d style du cristal c'est un plastique très joli marqué vis de petit poussoir petit bouton pour l'ouvrir et marqué Urban Decay qui est assez facile quand on ouvre le petit miroir j'ai me voyais la caméra qui est floue parce que j'ai laissé là la protection dessus et bien sûr les couleurs j'ai essayé deux fois déjà les deux roses en haut et les deux violets je vous montre il y a bien les couleurs moi bien sûr j'ai la petite notice donc je vais tricher un petit peu le smoke out, le love sick, le shell shock, le cox, le x-rated, le franck, le matsnets, le strike ou strike, stash, poison, radar, damaged, voodoo, betrayal, detrayalavid, dop, toxic, habit, embouch, rebind alors moi j'ai essayé déjà le cox, le x-rated, le shell shock qui est argenté pour le coin interne l'oeil et le voodoo et le betrayal voilà j'ai aussi de faire un petit swatch rapidos des couleurs je les prends dans l'ordre alors c'est le smoke out alors c'est le smoke out c'est le noir ultra pété à faire et à mesure c'est la première ligne le rose le rose celui-là le rose et on va utiliser le rose clair oui ça donne ça vous allez bien le voir je suis en lumière artificielle je vais nettoyer j'ai pris un petit coton pour me nettoyer on attaque alors le franck c'est un joli bleu c'est un bleu saphir très pailleté on le voit peut-être pas forcément moi je le vois pas peut-être que ça apparaîtra en caméra la deuxième ligne c'est un très joli bleu je n'ai pas encore essayé il y en a qui trouvaient que les couleurs n'étaient pas assez nudes moi je trouve qu'il y en a un peu pour tous les coups la dernière ligne est assez nude voilà ça c'est la deuxième ligne on verra bien on va faire la troisième la troisième c'est un marron un vert et deux violets et un petit marron on va dire voilà et c'est reparti troisième ligne pardon radar qui est un très joli marron comme vous voyez très joli marron ultra pailleté un joli vert ultra pailleté aussi un violet très pailleté aussi un lilas on va mettre un petit peu hop il y a le petit marron qui est un peu plus voilà et ça c'est la troisième ligne je suis avec les doigts aussi oula vous voyez le coton déjà hé hé et on va faire la ligne la plus naturelle chérie pour faire un effet naturel le dope qui est un couleur peau je dirais un toxique qui est un corail irisé les rayons habite qui est un mat beige le embouch qui est un marron irisé je vous l'ai suivi là et le rebind qui est un marron mat voilà hop 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 vous voyez c'est la couleur la plus naturelle je vais vous montrer de nouveau la deuxième ligne sur les doigts parce que je ne l'ai pas fait on prend un petit peu le temps de toute façon je vous ferai un essayer de maquillage quand je reste un peu de temps alors la deuxième ligne je vais vous montrer c'est les deux saphires un doré un marron et un un noir le plus noir le plus pailleté c'est le première ligne c'est celui-là alors le franck qui est le bleu très pailleté le madness un bleu vert le première ligne le strike qui est un or le postache le marron le poison qui est un marron foncé pailleté aussi voilà ce que ça rend vous voyez on le voit avec une très jolie palette et je vais vous présenter la première ligne à nouveau pour le plaisir je suis content toujours mais oui j'ai pris le couscous alors je vous montre comme ça avec le noir ultra pailleté c'est le deuxième de rose un noir plutôt mat pailleté et un argenté le shell rock il est très très le smoke out ça le love sick noir très très pigmenté comme vous pouvez le voir pour un smoky le shell shock ça va couleur de sympa pour faire un maquillage de fait le cox qui est un rose moyen très mirisé je dirais plutôt je vais nettoyer le petit doigt qui est un peu noir il est extracted qui est un rose mat voilà elles sont moins poudreuses les couleurs les fards elles sont moins poudreuses je trouve qu'ils sont de bonne qualité les pinceaux je ne travaille pas trop avec parce que je préfère les miens je vais vous montrer rapidement c'est un pinceau pour les la paupière je me nettoie les doigts maintenant et pour le creux des paupières voilà la paupière mobile et pour faire le creux de la paupière il est pas mal il est de moyenne qualité on va dire ça avec marqué vis 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 deux voilà je ferai un essai quand il fera un peu plus de lumière parce que là j'ai essayé aujourd'hui je les ai mis sur les paupières les deux roses là le cox l'extracted c'est de là et c'est de là mais ça se plaira pas trop je pense pas au lieu serré le faire mouiller voilà je vous fais un bisou puis à bientôt là je fais une rapide petite présentation j'en ai une autre je ferai quand il y aura un peu plus de lumière à bientôt à bientôt après